Salut tout le monde, ici Mestalai, bienvenue pour cette nouvelle Mind Critique aujourd'hui sur... Vous pouvez le deviner parce que déjà c'est dans le titre et en plus je vole, parce que je n'ai plus de gravité, LOL ! C'est sur le film qui a fait un buzz de ouf, qui est le film préféré de James Cameron déjà. C'est Gravity réalisé par Alfonso Cuaron avec Sandra Bullock et George Clooney. Et puis une autre star cachée que l'on ne voit pas mais on entend sa voix, je vous laisse deviner si vous avez vu le film ou si vous allez le voir. Déjà je vous conseille absolument de le voir parce que c'est vraiment un film qui va rester dans l'histoire. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, ça sera forcément... on parlera encore de Gravity 30 ans plus tard. Parce que tout simplement, visuellement, c'est une révolution. Les trucages sont parfaits, le bruitage, le son, le son dans ce film est juste excellent. Alors bien sûr, comme c'est dans l'espace, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son. Donc quand Sandra Bullock visse quelque chose ou enlève un objet, eh bien on entend juste le bruit de l'objet étouffé que l'on entend à partir de son casque. C'est énorme. Quand il y a des explosions, on n'entend rien, ce qui en fait rajoute encore plus de drame à l'action. Et il commence à faire nuit, là on se croirait vraiment à l'espace et c'est parfait, tout est parfait. Alors l'histoire, c'est l'histoire de la station Explorer, en fait, qui reçoit des déchets sur la gueule. Enfin, pas des déchets, mais des astéroïdes, des morceaux de merde qui viennent de l'espace. Et donc tout explose, on abandonne la navette et puis il faut survivre. Et d'ailleurs, oui, il va falloir que je dise quelque chose à ces gens. Ce n'est pas un film de science-fiction, c'est un survival qui se passe dans l'espace. Ou alors, c'est un film juste scientifique. Il n'y a pas d'alien, il n'y a pas de blaster, il n'y a pas de tir laser, il n'y a pas de méga propulseur. Non, tout est vrai. D'ailleurs, Alfonso Cuaron a engagé des gens de la NASA pour savoir si des éléments dans son film étaient possibles. Donc tout est vrai, tout est réalisable, j'ai envie de dire. C'est le jeu de la vie. Par quoi commencer ? Il y a tellement de choses. Alors, on va commencer par les reproches. Les fils scénaristiques de ce film sont basiques. Ce n'est pas un méga reproche. Ce n'est pas en utilisant des trucs basiques qu'on fait forcément un mauvais film. Et ce n'est pas forcément en utilisant qu'on fait un bon film non plus. Et ce n'est pas Aragon. Donc, voilà, ça, ça trache. Le film est très basique, mais ça marche. Ça marche parce qu'il y a, déjà, il y a les effets spéciaux. Alors, Alfonso Cuaron, déjà, est très connu pour ses plans-séquences qu'on trouvait déjà dans son ancien film Les Fils de l'Homme, qu'il faut absolument que vous regardiez ce film. Les Fils de l'Homme est une pure merveille. D'ailleurs, à peu de l'axe, il regarde, d'ailleurs, tire mon doigt. Non, Alfonso Cuaron est très connu pour ses plans-séquences qui durent un quart d'heure, vingt minutes. Et le premier plan-séquence dure à peu près un quart d'heure, vingt minutes. Et je pense qu'il faudrait faire étudier la première scène du film au cinéma. Le premier plan-séquence, en fait, nous montre le vaisseau qui flotte autour de la planète Terre. Alors, au début, on ne voit que la planète Terre. Ensuite, le vaisseau se rapproche de la caméra. La caméra, après, c'est elle-même qui bouge et qui passe autour du vaisseau, qui passe entre les personnages. Ensuite, il y a le drame qui se passe. Tout ça dans la même séquence. Après, il y a Houston qui dit que la mission est annulée et qu'il y a des déchets qui commencent à s'approcher de l'exploreur. Tout le monde essaye de fuir, ça explose. Sandra Baloc est bloquée dans un bras mécanique. Et puis ensuite, elle est projetée dans l'espace. Tout ça en un quart d'heure. Et ils arrivent, enfin, Alfonso Cuaron arrive à déjà présenter les personnages. sans pour autant trop forcer. On sait que Sandra Baloc est un docteur, qu'elle est novice, qu'elle n'a fait que six mois d'entraînement, qu'elle a, disons, des problèmes, que ça ne va pas forcément bien dans sa vie. Georges Clooney, c'est le personnage, c'est le vieux de la vieille, qui a déjà fait des missions dans l'espace, qui sait comment ça se déroule et tout ça. Et puis, c'est un bon personnage. Et ils arrivent à présenter ça en moins de 20 minutes. C'est incroyable. Donc, bien sûr, je mettrai dans le titre, avec spoiler, parce que là, je viens quand même raconter les 15 premières minutes du film. J'avoue que ce n'est pas très sympa. Surtout que le film n'est pas très long. Il dure qu'une heure trente. On peut dire, avec une histoire comme ça, c'est difficile de faire trois heures de film. Trois heures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je reviens toujours au premier plan séquence, parce que c'est celui qui m'a le plus marqué. Les visages sont faits en motion capture. Si vous avez déjà vu film avant ses critiques, vous êtes en train de vous dire « Oh putain ! » Parce que ça ne se voit absolument pas. Et ça pose quand même certaines questions sur « Qu'est-ce que le vrai ? » « Qu'est-ce qu'il faut maintenant ? » Avec tout ce numérique, on arrive vraiment à faire des choses qui sont encore plus vraies que le vrai lui-même. C'est incroyable. Alors, le film n'est pas bourré de clins d'œil, mais il y a quelques clins d'œil à l'Odyssée de l'espace et puis à Alien. Ils arrivent quand même à en faire quelques clins d'œil. C'est vraiment pas mal. Et je vais essayer de revenir sur Terre. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur le film ? Les acteurs sont excellents. Alors, Sandra Bullock et George Clooney sont nominés aux Oscars et franchement, c'est pas des mauvais acteurs. Attention, c'est juste que leurs personnages ne sont pas transcendants. Je ne mettrais pas un Oscar vraiment sur les acteurs, mais plutôt sur le visuel, tout ce qui est technique, les trucages, les plans de caméra. C'est incroyable ce film et pourtant, j'avais peur. J'avais peur de regarder une grosse merde parce que le buzz était tellement intense. Tout le monde disait « Ouais, c'est le meilleur film de science, on ne pourra jamais faire mieux » ou des trucs comme ça. C'est un chef-d'œuvre. Et je me suis dit « Bon, il y a eu beaucoup de buzz, par exemple sur Prometheus » et on a vu ce que ça donnait. donc maintenant, les films qui buzzent, je me méfie un peu. Maintenant, je n'ai pas... Disons que je n'ai pas trop confiance. Et on peut dire que Gravity est l'exception à cette règle. C'est un très bon film que je vous conseille vraiment d'aller regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao !